Aujourd'hui, Equinux, Mail Designer Pro, je vous ai mis il n'y a pas longtemps une publicité que vous amenez sur le site de ce logiciel qui est le plus intéressant. C'est un logiciel pour le moment exclusivement à Mac, mais qui permet de faire du marketing par courriel de façon simple et efficace. En fait, la première chose à faire, c'est de choisir un gabarit ou encore de créer à partir de l'élément basique ici, notre propre lettre de nouvelles originale. C'est sûr qu'au niveau, si vous commencez, c'est peut-être plus simple d'utiliser un gabarit qui sont déjà, si je regarde la colonne de gauche, par Sales, Announcement, Transactionnel, etc. Donc, je peux utiliser déjà des éléments de base pour être efficace maintenant. Par contre, l'idéal, si je regarde mes créations, par exemple, mes deux newsletters basés sur le même gabarit que je me suis créé, un pour la photo, un pour la formation, mais je suis parti de la version basique. Bon, maintenant, quand on a créé notre élément, alors si j'ouvre un des miens, alors je vais ouvrir celui-ci. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en même temps que je crée la version desktop, je crée aussi la version smartphone et swatch. Alors, ça, c'est le côté vraiment pratique de ce logiciel-là, qui rend la création d'un marketing par courriel très efficace. Maintenant, ce qu'on me propose comme élément, alors dans le contenu, j'ai ici différentes interfaces, en fait, que je peux glisser. Parce que oui, c'est simplement un glissé-déposé. Et, par contre, je travaille toujours en tableau, donc avec la technologie HTML4 et moins, qui est parfaitement compatible avec la plupart des logiciels de courriel. Alors, que ce soit Outlook, que ce soit Mail, que ce soit, nommez-les, c'est compatible en général. Il faut toujours tester, c'est toujours mieux, mais je peux vous dire que moi, j'ai des clients qui ont toutes sortes de logiciels et ça fonctionne très bien. Donc, ici, dans l'inspecteur, j'ai la création de mon gabarit, ou de modifier un gabarit existant, OK? Donc, avec des images ou des images et du texte. Le second élément, c'est des... Bon, le deuxième et le troisième, c'est des éléments de boutons. Et le troisième, c'est des actions animées, OK? Pour agrémenter la mise en place ou la création d'un gabarit, ou modifier un gabarit existant. On peut aussi insérer des fichiers vidéo, donc par un lien Vimeo ou un lien YouTube. On peut aussi avoir des différentes polices, les mêmes, en fait, qui se retrouvent sur le Google... En fait, ce qu'on appelle les fontes Google, alors des fontes Woof, .wof. J'ai aussi la fonction pour créer des cadres personnalisés. J'ai aussi la fonction d'insérer des images de fond, OK? Alors, quoi que je peux toujours recommander, un fond clair aussi, si les gens veulent l'imprimer, c'est toujours plus simple. En fait, un fond clair, soit blanc ou gris pâle, un fond de couleur, ce n'est pas toujours évident non plus à gérer. Et aussi, bien, pouvoir importer des images de cette façon-là. Maintenant, le plus intéressant, c'est que vous pouvez partager assez facilement. Soit par l'appel de mail, vous pouvez faire une campagne monitor. C'est compatible avec MailChimp. Donc, votre gabarit, une fois exporté, peut s'ouvrir dans MailChimp. Aussi, Autor Newsletter Services et Website HTML. Alors, il y a différentes façons de pouvoir utiliser, en fait, cette lettre de nouvelles-là, votre marketing par courriel, avec ce logiciel-là. Donc, il y a quelque chose qui s'adapte facilement selon la technologie d'envoi. Alors, voilà, c'est une petite initiation de MailDesignerPro. Alors, c'est un logiciel qui coûte 49,99 $ et c'est compatible avec MailChimp. Alors, je pourrais, dans les semaines qui viennent, peut-être vous en parler plus précisément sur certaines fonctionnalités, si ça intéresse certaines personnes. Alors, vous mettrez ça dans vos commentaires et je pourrais ajouter quelques petits podcasts spécifiques. Merci de votre attention.